Il pourrait y avoir un bien, il n'a pas accepté le roi, il l'a jeté en prison, d'accord? Il l'a jeté en prison et le roi il est sorti vraiment très furieux du palais, il est allé à la chasse, il dit voilà pour oublier je vais faire la chasse comme ça ça ne va pas oublier mon malheur. Et au lieu d'avoir chassé les lions, c'est les cannibales qui l'ont chassé avec tout son star, hein? Alors ils ont mis sur les arbres, ils les ont en fait tous déshabillés et ils ont fait les cérémonies de rituel, ils les ont mangés tous, sauf le roi. Il n'était pas propre à la consommation parce qu'il avait un doigt mutilé, on mange pas ceux qui sont mutilés, t'es manqué un doigt. Alors il l'a laissé finir? Il est parti en courant vers qui? Personne n'a mis sage qu'il a jeté en prison, il a dit excuse, regarde moi vraiment t'avais raison, c'est mon doigt qui m'a sauvé la vie. J'en ai pris, j'en ai pris, mais il m'a gardé, j'ai gardé toute ma vie avec vous, c'est mon doigt. Je te demande pardon parce que je t'ai vraiment jeté en prison injustement. Non, tu n'as pas à t'excuser, c'est bien de m'avoir envoyé en prison, jeté en prison. Comment c'est bien? Et bien oui, tout est bien parce que si tu ne m'avais pas jeté en prison, tu m'aurais emmené avec toi et je serais déjà dans le monde des cannibales. Ok? Donc là je vous l'ai raconté plusieurs fois. Et bon, c'est que, qu'est-ce qu'il nous dit le Provence Ava? Un des secrets de cette sanate de la nuit, il dit le Provence Ava c'est que si tu te réveilles la nuit, si tu te réveilles avec ta femme, regardez la relation homme-femme dans l'islam, je vous ai dit le paradis chez soi, c'est ça, ça commence par là. Voilà, parce que comment le construire ce paradis? Qu'est-ce qui est marié ici le débat? Parce qu'hier quand j'ai fait l'exercice à l'université des camps, c'était que, que, personne, bravo. Donc ceux qui sont mariés hier, c'était que, voilà, on est majorité ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Provence Ava, il nous dit, c'est pas seulement si le mérite se réveille. Regardez, que c'est quoi le mérite? S'il faut une, l'autre version que vous voyez ici en arabe, si la femme se réveille la première et elle réveille son mari, ils vont être pareils. Ils vont avoir comme mérite d'avoir fait seulement une salate ensemble. Une salate ensemble. Ils vont être considérés comme des personnes qui invoquent Dieu très souvent et en permanence. Regardez quel bienfait. Regardez deux personnes qui s'aiment, qui ont construit un paradis à la maison. C'est ça l'objectif. Je l'ai dit déjà, Dieu nous dit qu'il y a deux paradis dans le corps. Où sont-ils les deux paradis? Il y a un seul paradis éternel, le premier qui est là. C'est ou bien on construit notre paradis ici, on l'aura dans l'au-delà, ou bien on en fait l'enfer ici, ça va être l'enfer dans l'au-delà. Si on n'est pas capable de construire notre paradis ici, c'est un grand problème. C'est pour ça que l'Imam Shafiri, ça a été repris par l'Imam Zaymiya, il dit, il y a sur terre un paradis. C'est lui qui ne vit pas ce paradis là, il ne vivra pas le paradis éternel. Oui mon fils. Avant le paradis, c'est une action surrogatoire. La meilleure manière pour deux personnes qui s'aiment, c'est de s'aimer en plus. Ils ont les mêmes principes. Même si il y a une chicane contre des personnes qui s'aiment, et Dieu sait que dans tous les foyers il y a des chicanes. Il y en a, c'est juste l'intensité qui change. D'accord? Comment les réparer? C'est un des outils. Réveillez-vous tous les deux, aglorez le Seigneur, vous allez voir si ce n'est pas possible. Et si on ne fait pas ça, on construit juste des shayatis qui vont justement amplifier le problème. Wallahi, le meilleur moyen pour chasser Iblis, Satan de les maisons, c'est ça. C'est ensemble réveiller nous et faisons en fait, exprimons notre amour ensemble à Dieu. Il va mettre l'amour entre nous. Et c'est ça le Seigneur. On ne le fait pas. Beaucoup de choses ensemble. Et on ne le fait pas ensemble. C'est une des voies pour s'aimer en Dieu. Wallahi, le meilleur couple au monde qu'il y a eu, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa femme Aisha. Le meilleur couple. C'est né vraiment. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va conclure. Je pense qu'il y a deux hadiths, on va finir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la fierté et l'honneur. Comment on peut reconnaître que quelqu'un a l'honneur avec Dieu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit le plus honoré envers Dieu, c'est qui? Est-ce qu'il y a une différence entre un riche ou un pauvre chez Dieu? C'est lui qui a donné la richesse. Est-ce qu'il y a une différence entre un arabe et un non-arabe? Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le premier jour quand il a mis les pas en fait à la Médine. Est-ce qu'il y a une différence entre les couleurs des gens? Non. Bilal, il était un esclave. Aucune valeur. Son maître il pouvait en fait le tuer, on n'a rien de temps. Qu'est-ce qu'il a dit? Le jour où il est devenu musulman, il est devenu le seigneur des musulmans. Notre maître, il dit, c'est Bilal. C'est ce que l'âme il était? Regardez, il est devenu notre maître. Il avait rendu le grand sage de l'islam. Comment il faisait pour surmonter? Et aujourd'hui j'ai posé cette question-là, moi ça m'a bouleversé quand j'ai entendu la réponse d'un enfant. Plus jeune que toi. Plus jeune que toi, oui. Dans l'école de Laval à Laval. Comment il faisait pour surmonter le châtiment, cette amertume de la terreur qu'il subissait par son maître avant l'islam? On lui a posé la question. Son maître, le jour où il a appris que Bilal s'est converti à l'islam, il lui a dit, tu m'appartiens. J'en fais ce que je veux. Si tu ne renie pas ta nouvelle religion, je peux te tuer, je suis maître. Moi je t'ai acheté, tu m'appartiens. Il le mettait sur le sable brûlant à midi. Il mettait torse nu, il mettait des roches énormes sur son corps et il le fouetait. Jusqu'un jour, c'est qui qui a baissé les bras? C'est qui? Le maître. C'est qui qui? C'est la personne qui fait mouetter l'esclave qui a dit, je suis fatigué. Parle-lui, qu'est-ce qui lui est? Alors quand on lui a posé la question, comment tu faisais? Il était répondu par Ahadon Ahad. Dieu est l'unique. J'épuise ma source, mon énergie de Allah. Et c'est là qu'on lui a posé, comment tu faisais pour surmonter cette douleur intense? Qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce qu'il a répondu selon vous? Je vous ai dit qu'il était ce matin, il m'a donné une autre réponse qui est extraordinaire aussi. Qu'est-ce qu'il a répondu selon vous? Il était trop connecté. Il était trop connecté. Il était trop connecté. Oui, ça pourrait être ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il faisait? Hein? Il avait une armure? Ça? Non. Il n'avait rien en fait. La foie? C'est fini. Très. C'est ça la bonne réponse. Mais ce jeune m'a dit, il m'a dit vraiment quelque chose qui m'a bouleversé. Il m'a dit, ah, vous savez qu'est-ce qu'il a répondu? Tu peux torturer mon corps, mais mon cœur et mon âme appartiennent à Dieu. Comment tu as pris ça? C'est tellement beau. Un enfant de 8 ans qui sait dire, oh Allah, il savait quelque chose. Mais effectivement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je mélangeais. Quand je m'a dit, je mélangeais l'amertume de la douleur avec la délice de la foi, comme il dit ma sœur, et le délice de la foi surmontait l'amertume de la douleur. Est-ce qu'on a goûté un jour, un moment, qu'on s'est senti tout proche de Dieu? On s'est senti connecté avec Dieu. Tu aurais aimé que ça dure une éternité. Il y a toute personne qui a écouté à cet instant-là. Rien ne vaut. Aucun plaisir dans la vie ne vaut cet instant. Alors, c'est ça qui veut dire. Il dit le professeur, sachez que l'honneur le plus honoré chez Dieu, c'est qui? C'est le plus pieux. C'est le plus connecté avec Dieu. Et comment se connecter? Il dit, c'est la meilleure manière de démontrer ta sincérité avec Dieu. C'est comment? De réveiller la nuit et faire son devoir. de réveiller la nuit et faire sonreur. Il dit, c'est le plus grand que je veux être la nuit et faire sonreur. C'est plus grand que je veux dire. C'est plus grand mais grand. Il dit, c'est plus grand qu'il y a une entreprise qui est la nuit. C'est plus grand qu'il y a une entreprise. Sous-titrage FR ?